On est sur la deuxième session, je vous laisse vous représenter les gars. Salut Yannick, toi je ne t'ai pas du tout présenté le mec, il est arrivé comme ça. Commence par toi parce que c'est toi qui nous a introduit. Donc je vous présente, c'est Yannick Pierre, c'est un mec qui est capable aussi bien de faire de l'hélicoptère que de gérer multi box comme ça à travers le monde, corner de Castel et Pirate. Et aussi il défend notre pays de temps en temps, Pascal, toujours corner et coach à Castel et en bas… Ruben, je te monte du doigt comme ça, tu vois. Ah ouais, comme ça ? Mais moi je ne suis pas en bas sur mon… Mais ouais, c'est trop bien fait ! J'ai tenté un truc, désolé, ça n'a pas marché. J'ai duré trois heures. C'est ça. Ruben, coach à CrossFit Castel, CrossFit Pirlate et excuse-moi les French Trim. Ok. Aujourd'hui, on va parler de… Aujourd'hui, on parle de gym. Gym. On commence direct, on essaie de ne pas perdre trop de temps. Quel type de refaux peut-on faire chez soi à défaut d'avoir une barre de traction ? Pascal, tu veux y aller ? Comment vas-y si tu veux ? Parce que là, je vois qu'il y a Helio qui vient me voir. C'est très dangereux. Je commence. Ok. Alors, du renfort de gym à faire sans barre de traction, je suppose qu'il parle que de tirage ou il parle de gym en général ? Gym en général ? Gym en général, je pense. Ok. Déjà, la gym… Bon, la gymnastique, on sait que c'est du poids de corps, donc tu n'as pas forcément besoin de matériel quand tu es chez toi, à part pour tout ce qui est tirage. Après, du renfort au poids de corps, tout ce qui est handstand, il n'y a pas besoin de… à part avoir un mur, il n'y a pas besoin d'avoir de barre de traction. Donc, tout ce qui est handstand push-up, handstand walk, travail de déséquilibre sur une main, etc. Tout ce qui est travail de hollow, arc, tout ça, ce qu'on ne fait pas souvent à la boxe, on peut le faire chez soi. Après, une paire d'anneaux, ça coûte 30 balles. Si vous avez un endroit où accrocher des anneaux, je vous conseille de le faire. Si vous n'avez pas beaucoup de matos, et en plus de ça, avec une paire d'anneaux, vous pouvez faire tout ce qui est traction, même si ce n'est pas très haut, vous pouvez quand même faire des traction, vous pouvez vous débrouiller, ou faire des ring gros, ou faire des gypses. Après, ce qu'il veut, c'est du travail de renfort pour du tirage sans barre de traction. Des traction, oui. A priori, oui. Après, tout ce qui est dumbbell, il faut quand même faire du tirage. Barre aussi. J'ai vu des trucs risqués aussi un petit peu sur le net. Je n'ai pas essayé, genre traction sur ton montant de porte. Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça sur Insta. Ouais, il faut bien regarder si c'est… Il faut avoir le gabarit de Jordan Kestich quoi. Il ne faut pas faire plus de 100 kills, mais à mon avis, ça passe. Pareil, les mecs qui calent une serviette autour de la porte. Ils font des pull-up comme ça en tirage et tout. Ça peut être pas mal aussi. Ou des ring gros, des sortes de ring gros. Ouais. Ouais, avec une serviette que tu enroules à n'importe quoi. Tu peux même l'enrouler à ta femme si elle ne bouge pas trop. Tu vois, je les tiens. Ça peut être sympa. Si vous êtes avec un système D comme ça, avec une serviette ou une espèce de barre, machin, n'hésitez pas à faire beaucoup de reps avec du temps sous tension, avec des pauses, etc. Ça vous permettra de travailler sans trop charger. Ben voilà. Ajoutez du tempo. Concentrez-vous sur bien tirer avec le grand dorsal. Tirez comme des Mongols avec les trapèzes comme vous faites tout le temps. Vous verrez que ça va vous aider pour ce qui est traction et en tirage. Vous reviendrez à la boxe au top. Ben voilà. Non, c'est largement faisable. Après, vous pouvez même prendre une barre… Enfin, commander une barre D4 que tu mets entre deux portes. C'est toujours mieux. C'est ça que rien, ouais. C'est vrai. Moi, je l'ai fait. Elle est tombée. À un moment donné, c'était… Voilà. Tu fais une cassette. Il y a des vidéos gags sur YouTube. Parce que j'ai grossi avec le confinement comme ça, là. Et la barre n'a pas tenu. Yannick, il n'en peut plus déjà. 3 minutes pour avancer, j'en peux déjà plus. Si vous prendre un par un, ça serait plus cool. C'est bon pour vous ? On passe à la deuxième question. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on a effectué pour progresser en strict pull-up et par la suite en chest-to-bar pull-up strict ? Ok. Alors, moi, je vais commencer. Déjà, progresser en strict pull-up. Mais pourquoi ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez être bon en strict pull-up ? Je ne sais pas, vous avez un concours à faire pour l'armée, machin, gendarmes, je ne sais pas quoi. Faire 20 strict pull-up, etc. Parce que c'est ça. Est-ce que vous voulez renforcer vos tractions strictes pour gagner de la force, pour être meilleur en gym et en tirage en général en crossfit ? C'est déjà deux questions qui sont différentes. Et après, il y a strict et strict. C'est-à-dire que si c'est pour faire des trucs où je suis arché comme ça, je suis dégueulasse et je suis à 20 strict pull-up, mais en vrai, je ne suis pas en haut, je ne suis pas gainé, je n'arrive pas à tirer mes coudes vers les flancs et je n'ai pas une position qui va m'aider sur la suite sur ma gym. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Déjà, il faut savoir pourquoi on veut ce genre d'objectif. Je vais faire un strict chest-to-bar, ok, pourquoi et quelle gueule je veux que ça ait ? Parce que si c'est pour faire une chest-to-bar dégueulasse, ça n'a pas d'intérêt. En fait, il faut préciser un petit peu l'objectif de la personne. Après, le travail strict, c'est la base de la gym. Mais je pense qu'il vaut mieux essayer d'en faire. Moins, mais mieux. Je suis assez d'accord. Au niveau des méthodes de progression, Ruben, je te laisse enchaîner sur ça. Ouais. Déjà, je veux reprendre ce que je suis d'accord avec toi, c'est la strict pull-up. Pourquoi ? Pour moi, pour la gym qu'on fait en cross-field, la strict pull-up, c'est un peu comme le squat à latéro. C'est-à-dire que le squat, ça permet d'augmenter la force, mais ça ne va pas te faire progresser techniquement sur le snatch. Ce n'est pas une faire en soi, mais c'est un outil qui va nous permettre de progresser. Exactement. C'est un outil qui va nous permettre de progresser pour les bars. Donc, les strict pull-up, c'est pareil. Les strict pull-up, c'est un peu la même chose pour la gym suspendue. C'est un outil qui va nous permettre de devenir plus fort. Si vous rêvez d'un jour enchaîner les bars muscle-up par série, les chest-to-bar, butterfly, etc. Si vous êtes un mec, vous devez être capable de faire plus de 10-15. Et si vous êtes une femme, essayez d'en faire presque 10. C'est un objectif. Donc, ne soyez pas obsédés juste avec les strict pull-ups. C'est un outil. Certes, vous devez en faire, je pense, toutes les semaines. Et après, au niveau des méthodes, si vous voulez progresser en strict pull-up, c'est simple de rajouter une progression. Simplement, pour illustrer ça, si vous commencez, par exemple, lundi, vous faites un entraînement. Vous faites, je ne sais pas, 5 séries de 5 parce que vous n'arrivez à en faire que 5 pour l'instant. La semaine prochaine, soit vous rajoutez une série, soit vous essayez de faire une répétition de plus à chaque série. En gros, vous rajoutez une progression de semaine en semaine. Ou au bout de 3 semaines, une fois que vous avez fini, vous rajoutez, vous vous laissez. Ou alors, vous contrôlez la descente. Vous rajoutez une progression. Vous pouvez rajouter une progression sur le nombre de reps, sur le nombre de séries, sur l'excentrique, le temps sous tension. Vous pouvez rajouter une progression sur l'amplitude. Par exemple, il parle de strict chest-to-bar. On va dire les premières semaines, vous n'arrivez pas encore à aller chercher l'amplitude pour aller toucher le strict chest-to-bar. De semaine en semaine, vous essayez de monter de plus en plus haut jusqu'à un jour, réussir à toucher la poitrine. Donc voilà, rajoutez une progressivité, que ce soit sur les reps, les séries, l'amplitude, le poids. Pour que votre corps s'adapte, il faut rajouter toujours un nouveau stress. C'est comme ça que votre corps va créer l'adaptation. Donc, pour avoir un nouveau stress à chaque fois, rajouter une progression. Et pour ceux qui n'arrivent pas encore, qui n'ont pas encore la première strict pull-up, c'est un petit peu la même méthode. Excentrique. Et les élastiques, ce n'est pas si mal sur du strict aussi. Si c'est bien fait avec un élastique, ça permet quand même d'avoir un peu plus de volume et de garder une bonne position. Donc sur le strict, ça peut être pas mal. Puisqu'on en est là, j'ai un tout petit coup de gueule à passer. Sur ces putains de coachs qui mettent des putains de vidéos de mecs qui font des strict muscle-up ou des muscle-up aux anneaux qui sont dégueulasses. Qui commencent comme ça. Alors, les mecs sont là. Ils accrochent leur bonhomme aux anneaux. Le type, il a déjà quasiment fini. Il fait ça. Hop. Et là, il marque le premier strict muscle-up ou le premier muscle-up pour Jean-Michel. Non. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de faire ça. Il faut commencer, là, le mouvement complet. Bras détendu. Parce que si tu fais un squat, tu fais un putain de quart de squat, tout le monde va te chier dessus. Alors là, la gym, tout le monde s'en branle. Je ne suis pas d'accord. Alors, je vais te dire. Ah ben, c'est vachement plus dur, bras détendu. Eh ben ouais, c'est plus dur. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et c'est pour ça que faire un putain de style muscle-up aux anneaux, c'est un objectif sur le long terme. Donc, arrêtez de mentir à vos adhérents. De leur faire croire qu'en trois jours, vous allez réussir à leur faire faire un truc. On dirait putain de T-rex. Ne faites pas ça. Voilà. Il ne faut pas toucher muscle-up avec Pascal. Muscle-up strict, c'est très important dans ma vie. Tu vois, c'est quelque chose… Quand je vois ça, à chaque fois, je perds des points de vie quand je vois ces vidéos. Je fais faire une thérapie et tout, donc ça n'a pas de doute. Voilà. Je sais que ça n'a pas trop de rapport avec la question. Mais il fallait qu'il trouve un moment où le placer parce qu'on parle de gym et que ça me fait mal. Il y aura des muscle-ups après, tu pourras le redire. Non. Je pense que je n'aurai pas la même verve une deuxième fois. Regarde. Comment passer des muscle-ups ? Wow. Allez, Pascal, je te laisse commencer les muscle-ups. Comment passer des muscle-ups à la barre ou aux anneaux ? Ou les deux ? Je pense que tu peux parler des deux. On peut parler des deux. Les deux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les anneaux, en principe, c'est l'objectif vraiment final. Tu as la technique, évidemment, la mobilité. Puis après, tu as le fait d'habituer ton corps à être sur les anneaux. Parce que les anneaux, c'est une surface mobile, c'est de la merde. Donc, il faut beaucoup travailler aussi les ring-jips, tout ce qui est hold, tout ce qui est s'appliquer à habituer son corps vraiment à cette instabilité, en fait. Ce n'est pas la même chose que sur une barre, par exemple. L'avantage des muscle-ups, c'est qu'on aura moins de chances de faire un muscle-up dégueulasse. Parce que si tu passes un bras après l'autre avec les anneaux, tu vas faire une espèce de petite cabriole à l'avant. Ça va te calmer. Je ne le fais qu'une fois. Avec ton autre, tu as fait quoi ? Tu veux parler ? Je veux dire, tu ne le fais qu'une fois, ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc après, la progression, c'est la même que sur la plupart des moments. Il faut juste être patient, que ce soit sur les anneaux ou sur la barre. Et ça, c'est le rôle du coach aussi. J'ai juste un aparté sur ça. Moi, ça fait longtemps que je coache. Et à un moment donné, on est tous à se dire, ah putain, j'ai deux, trois meufs qui font des barres muscle-ups. Ce n'est pas grave si elles passent un bras après l'autre. Je suis quand même content de dire que j'ai des meufs qui font des barres muscle-ups. Eh bien, c'est une erreur. Moi, je l'ai faite. Et je leur disais au fil, il y a un WOD avec des barres muscle-ups, faites-le. Même si ce n'est pas très propre. C'était une erreur. Franchement, moi, je préfère maintenant leur dire, faites des chests. Et quand vous arriverez à passer les deux bras en même temps sur un bar muscle-up, là, vous pourrez vraiment aller faire un WOD. Parce qu'on s'habitue à une mauvaise technique. On a des risques de blessures. Donc, mieux vaut aller plus longtemps. Il faut être patient, en fait. Comme en haltéro, comme en tout, il faut vraiment être patient. Après, au niveau des points techniques à aborder pour faire un bon muscle-up, je vais laisser Ruben parler parce que sinon, on ne va pas avoir à dire. Je pense qu'on peut être d'accord, Pascal, sur le fait qu'on peut catégoriser aussi les gens par rapport au muscle-up. C'est-à-dire que souvent, tu as ceux qui ont la force pour, mais qui n'ont pas encore la technique ou la mobilité. Dans ce cas-là, il va falloir leur donner un travail différent. Et ceux qui sont assez mobiles et qui arrivent à équiper plus ou moins bien, mais qui n'ont pas encore la force stricte. Et dans ce cas-là, tu vas leur donner d'autres exercices. Ça va dépendre de ça. En gros, c'est la mobilité, force technique et voir s'il manque chez la personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui, on en revient tout à l'heure au strict pull-up, qui n'arrive pas à faire, on va dire, des stricts ring pull-up en force grip, à en enchaîner bien, lui, peut-être son travail, ça va être les ring dips, comme tu disais, et les strict pull-up. Et si tu as un mec qui vient de la muscu, pour lui, c'est de l'eau, mais qui, en termes de mobilité, keeping, tout ça, a beaucoup de mal, il va falloir lui donner autre chose que l'autre qui doit juste travailler sur le ski. Tout à fait. Et après, ne pas se contenter du minimum. C'est-à-dire, j'ai passé un bar muscle-up, il est dégueu, bon, ok, je l'ai fait, je le garde sous le coude, on va dire. Si j'ai une compétition, si j'ai les open, machin, je sais toujours que je peux ressortir avec mon petit bar muscle-up dégueulasse. Bon, c'est comme un aspect compétitif, je le fais, mais j'essaie de revenir vraiment sur une technique plus propre, être plus patient, c'est plus ma hanche. Ça, c'est le défaut qui est quand même 99% du temps. Ouais, les muscle-ups, c'est un petit peu comme le sexe. Si tu envoies tout direct, il est fort possible que ça ne dure pas assez longtemps, quoi. Tire comme un débile de suite, tu vas peut-être passer une fois, deux fois, mais après, ça ne passe plus. Alors, si tu es patient et que tu envoies au bon moment, là, ça sera beaucoup plus spectaculaire. Et surtout, comme tu dis, la patience, que ce soit quand tu exécutes le mouvement ou que ce soit quand tu t'entraînes pour un jour réussir. Dans le process. Il y en a qui peut-être, les chats maigres qui arrivent à passer le muscle-up en trois mois de crossfit, il y en a, ça existe. Oui. Et peut-être ceux-là, vous allez être jaloux de ces mecs-là, mais peut-être qu'eux, ils prendront beaucoup plus de part à faire les barres que vous faites. Chacun a ses facteurs limitants. Soyez patient. C'est ça, c'est clair. Ouais. Soyez patient pour les muscle-ups. N'essayez pas de courir avant, mais c'est de savoir marcher. La patience, pour le coup, tu le vois beaucoup dans les box, les gens qui essayent de faire des muscle-ups alors qu'ils ne savent pas faire une seule traction. Ouais. Oui, voilà. Il y a une progression. Après, c'est vraiment le rôle du coach de dire, ok, entre guillemets, je vous interdis d'essayer des muscle-ups tant que vous n'avez pas réussi. Je n'en sais rien, faire 10 chests en keeping. Il y a ça aussi, des keeping butterfly. Donc, je pense que tu as des gens qui savent faire 20 pull-ups en butterfly qui ne savent pas faire un chest en keeping. Parce que le butterfly, c'est un mouvement qui est techniquement différent. Il y a toute une technique à apprendre. Mais il n'y a pas de press-back. Il y a moins d'engagement au niveau du corps. Donc, ça fait que ça ne se transfère pas après sur les muscle-ups. Donc, tu peux faire 30 butterfly pull-ups et 0 muscle-ups. Donc, à un moment donné, dire aussi à ses adhérents, sur ce wall-là, je veux que tu me fasses du keeping, hollow, arch. Ok, tu vas aller moins vite. Tu verras que dans quelques semaines, ça va te permettre de t'améliorer sur d'autres mouvements. Et ne pas tomber dans le lazy coaching. Ça, je parle pour le coach. Donc, par exemple, si vous avez un wall avec des muscle-ups, et que vous avez des gens qui ne savent pas faire de muscle-ups, vous dites à tout le monde, faites tous des chests. Alors que peut-être, tu as un mec qui est ultra solide. Les chests, pour lui, ce n'est pas un problème du tout. C'est juste une technique de timing. Lui, il faudra lui donner autre chose que juste des chests. Voilà. Après, il faut vraiment pouvoir adapter, même si c'est réduire le volume. Ok, il y a 10 muscle-ups dans ce wall. Moi, je sais que tu peux en faire trois propres par tour. Et bien, tu en fais trois, quatre. Il faut vraiment… Mais ça, c'est le rôle du coach. Vraiment. Mais c'est aussi le rôle de l'adhérente d'écouter ce qu'on vous dit. Oui, aussi. C'est plus compliqué. Parfois. Ok. Question suivante. Comment faire plus de reps unbroken en strict HSPU ? Vas-y, je t'en prie. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les strict pull-ups. Des méthodes de progression, il y en a plein. Rajouter une progressivité de semaine en semaine. Identifier quel est le facteur limitant. Est-ce que c'est ta mobilité qui t'empêche de bien pousser droit et d'avoir des bons pouvoirs de pousser ? Ou est-ce que tout simplement, tu manques de force ou les deux ? Faire un travail d'escapulaire. Voir comment est ta capacité de flexion de l'épaule. Puis après, des méthodes, il y en a plein. Tu peux faire de l'excentrique. Tu peux faire d'abord trois semaines d'excentrique. Après, faire du concentrique. Tu peux commencer par faire des émomes. Et chaque semaine, tu rajoutes des minutes de l'émome ou des reps dans l'émome. Rajouter une progressivité. Comme je disais tout à l'heure, il faut toujours un nouveau stress pour que le corps s'adapte. Donc, de semaine en semaine, toujours rajouter un nouveau stress. On peut rajouter aussi que faire une série Max & Broken, si c'est dans une optique de progresser en crossfit, ça ne suffit pas. Parce que tu peux faire 20 Street HSP & Broken sur une série parce que tu n'as rien fait avant, parce que tu es en plein de formes et tout. Et si on commence à mixer ça, à te le mettre dans un medcon avec du rameur, des burpees, machin, il s'avère que tu n'arrives plus du tout à garder sa technique. Ok, on peut être fort sur une série, mais en crossfit, il va falloir aussi pouvoir mélanger les modalités pour pouvoir être bon dans le sport. J'ai l'impression de parler comme Ruben Valero. C'est la demande du sport. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, si c'est un athlète plus ou moins intermédiaire débutant, on va dire la première étape, ça va être d'aller chercher, on va dire, une certaine capacité broken. C'est-à-dire, pour un mec, ça serait 20. C'est pas mal 20, on va dire. 20, ça commence à être grosso d'ailleurs. Ça commence à être bien. Ça commence à être un niveau assez confirmé. Et après, une fois que cette capacité est construite, le mettre dans les modalités mélangées. Ou un volume de… Je vois que tu fais souvent des trucs, quand tu programes à tes athlètes, 50 HSP, voire un petit peu… Parce que c'est un peu le volume maximum qu'on a sur des WOD, comme aux Open, par exemple. C'est un peu… C'est vrai. Faire des WOD, c'est bien. Après, si vous voulez faire une série max pour Instagram et c'est tout… Ouais, c'est un objectif comme un autre. Ça… Il est chaud, là. Ah oui, je suis plus réveillé la dernière fois. Le premier, on l'a fait à 8h du mat', mais je ne t'ai pas encore… Il y a l'heure qu'il est, moi. Ah si, il est à 11h. Je commence à 11h. Je t'ai passé à 8h. Moi, à 8h, je dors. Tes enfants, ils dorment à 8h ? Non, ils regardent la télé. Oh putain, t'es bon, toi. OK. Tout le monde, ils se battent. Mais reprends pas de ça, on s'en fout, là. Ça marche pas, il ne fait que de parler. OK. Oh, question de Carlos. Hop, 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 Carla. Vella Vita. A.k. The Queen de réseaux sociaux. Comment commencer à apprendre le head style walk ? Et quelques conseils pour débuter. OK. Déjà, là, on est sur une problématique différente. Parce qu'on est en confinement. Donc, peut-être que les méthodes ne vont pas être tout à fait les mêmes. Dans le sens où, à la boxe, on peut avoir 10 mètres d'affilée. Tu vois, un copain qui va t'aider avec un PVC, tu peux faire des trucs comme ça. Par exemple, Carla, on sait que celle qui pose des questions, elle est dans son appart. Donc, Ruben, qu'est-ce que tu lui préconiserais, toi, comme méthode dans ce cadre un petit peu particulier ? Elle demande comment c'est dans sa progression. Pas forcément par rapport au confinement. C'est surtout dans ta progression en crossfit. À quel moment ? Il n'y a pas vraiment de règle, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, Pascal. Quand tu arrives à faire un strict HSPU, je pense que tu peux commencer à vouloir apprendre d'un stand-walk. Oui, parce que le risque, c'est que si tu n'as pas la force pour faire un strict HSPU et que tu apprends à quelqu'un de faire du stand-walk, il va s'enjailler, il va vouloir en faire tout le temps et il risque de se faire mal parce qu'il n'a pas la structure pour. Je ne sais pas si vous devriez chercher Caroline Jorion, Marseille-Srodin l'année dernière, le Watt de Calife. Et là, heureusement, c'est de la marche sur les mains, mais en mode il y a des cascades et tout. On a perdu 2 cm de sol quand même, c'est une longueur assez énorme. Parce qu'elle n'a pas encore ses capacités justement en termes d'ouverture et en termes de force. Le strict HSPU, c'est vrai, ça permet de se protéger en fait. Après, la plupart des gens qui vont écouter ça, ils ne vont pas nous écouter non plus. Ils vont quand même essayer de faire des progressions sur le handstand-walk sans arriver à faire un strict HSPU. Quand on dit strict, c'est à plat. C'est soit là comme ça, soit tu mets une plate et des ammats. Parce que j'en vois beaucoup qui progressent sur les réseaux pendant le confinement. Ils ont un coussin, il fait ma taille le machin. Forcément, si tu fais comme ça. Maintenant, ma taille de mon corps. J'avais compris. Il a fait un signe très chelou. C'est encore autre chose. Du coup, on disait, pour commencer à apprendre vraiment l'instant-walk, on attend de savoir faire un stage HSPU pour avoir la structure pour. Et après, une fois que c'est fait, le plus simple pour moi, je pense, et c'est ce qu'il est utilisé dans pas mal de box, je n'invente rien, c'est se mettre à une certaine distance du mur, se lancer à un stand et faire des petits pas juste à arriver à un stand sur le mur. Et à chaque fois, tu recules un petit peu plus. Il y a une vidéo comme ça, c'est Karl Paoli qui fait une vidéo, un tuto comme ça sur un stand qui est vraiment bien. Karl Paoli, si vous avez commencé le crossfit il y a 6 mois, vous ne connaissez pas. Mais sinon, c'est genre une référence sur la gym en crossfit et c'est vraiment pas mal. Il y a ça, il y a aussi faire du travail proprioceptif, se mettre à un stand contre le mur, chouler touch, essayer d'être à un stand contre le mur sans toucher avec les pieds. Donc, on va juste avec un pied essayer d'être à un stand hold. Il y a vraiment plein de drills. Les drills, on peut en inventer tous les jours pour travailler sur internet. Mais attendez déjà de savoir faire votre HSP. On est bon ? Oui, je pense. Yannick, il n'écoute plus en fait. Il attend juste qu'on est fini. Je suis sur Facebook là. Ok, question suivante. Petite astuce pour avoir un corps du tonnerre. Un corps C-O-R-E. Ouais. J'ai déjà commencé à expliquer ce que c'est plutôt. Déjà, j'ai déjà commencé à expliquer ce que c'est le corps. En anglais, le corps, c'est... Quand on parle d'abdos en français, on pense juste au grand droit en fait. Le corps en anglais, ça veut dire plus ou moins tous les muscles stabilisateurs du tronc. Et le caisson abdominal, donc transverse, oblique, grand droit. On peut compter aussi recteur spinaux un petit peu. Plus ou moins, non ? Je pense Pascal, j'ai tout dit à peu près. Diaphragme, sphincter, voilà. Que ce soit abdominale, on va dire. Tu veux commencer pour donner les astuces pour avoir un bon gainage ? Déjà, moi, je suis ravi que ce soit corps C-O-R-E et pas C-O-R-P-S, parce que pour avoir un corps... Tu vois, sinon... Enfin, j'aurais pas pu répondre, quoi. Parce que j'ai un corps de lâche. Mais un corps, c'est vrai, pas C-O-R-E. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, comment dire ? Il faut favoriser tous les exos qui vont se transférer sur le reste de notre pratique. L'avantage du crossfit, c'est que si on fait tout, il y a des vases communiquants. C'est-à-dire que je vais progresser sur mes holos, sur mon arch, etc. Ça va m'aider sur ma gym. Je vais progresser sur ma gym. Je vais de plus en plus gainer, etc. Donc après, il n'y a pas d'astuces particulières. Enfin, je ne sais pas. Moi, je dirais des holos L-sit. L-sit, c'est un peu le truc oublié en crossfit. Parce que c'est plutôt dur. C'est pour moi le meilleur exercice de gym. Et pas oublier que... Enfin, on travaille des deux côtés. On a tendance à faire beaucoup plus de ce qu'on voit devant, c'est-à-dire holos, etc. Que d'aller chercher à travailler en superman, en arch, etc. Donc, il faut équilibrer les deux aussi, je pense, pour être... Ouais. Puis, tu disais faire des mouvements qui servent dans le crossfit. Donc là, l'exercice que tu dis, ça sert à progresser en gym. Mais on a aussi... Enfin, son question abdominale, il sert aussi à stabiliser lorsqu'on fait de l'haltéro et autrement de charge. Donc, il y a des exercices de gainage qui servent à être meilleurs sur l'exercice d'haltéro, comme des holds avec des barres chargées, des trucs comme ça. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup utilisé, souvent pour une raison aussi logistique, dans le sens où tu as besoin quand même de beaucoup de poids. C'est à 120-130% de ton RM1. Ça peut être des farmers carry. C'est un peu compliqué, mais... Ça peut être aussi du farmer carry. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un yoke aussi dans leur boxe, ça c'est hyper intéressant. Et puis surtout que ça apprend aux gens à bracer, c'est-à-dire à utiliser la pression intra-abdominale pour stabiliser plus le rachis, utiliser son transverse, utiliser ses obliques, utiliser son diaphragme, pour vraiment apprendre vraiment à bracer. Et ça, pas beaucoup de coachs savent l'apprendre à leurs adhérents. Une des astuces que je peux donner s'il y a des coachs qui regardent, qui vont regarder la vidéo, pour apprendre à vos adhérents à bracer, vous demandez à vos adhérents de mettre les mains sur le ventre et de tousser. Et les muscles qui se contractent quand ils toussent, c'est ces muscles-là qu'on va vraiment chercher à contracter lorsqu'on cherche à stabiliser son rachier, lorsqu'on squatte ou lorsqu'on fait du clean ou lorsqu'on fait du deadlift, etc. C'est ces muscles-là qu'on va vous faire. C'est pas trop la mode de tousser une main comme ça et le coude ici. Et ouais, essayez de, si vous êtes coach, même si vous êtes pratiquant, intéressez-vous sur le bracing et sur comment bien utiliser son transverse, etc. C'est très important et ça vous évitera des problèmes de dos. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense. Je pense que c'est pas quelque chose de rajouter. C'est bon pour vous, les gars ? Merci beaucoup. Dernière question. Une vraie solution pour les mains. Oh putain, non mais c'est... J'ai fait semblant que ma connexion avait bugué. J'ai failli oublier, je voulais le faire depuis le début. C'est ce qui m'ouvre là. Et au final... J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Non, une solution pour les mains. Ça, c'est une question de Jojo de l'Accro. C'est un de nos adhérents qui travaille dans la spiruline. Je pense qu'il doit trop se... Donc je sais pas, moi j'ai des victory grip, celle sans les doigts là. Et je sais pas, ça pète jamais. Après peut-être qu'il y a une façon aussi de prendre la barre. Peut-être que les gens ont tendance à prendre la barre trop en bout de doigts comme ça, que ça crée des frottements, que ça fait péter les mains. Après, si jamais vous avez des cales, il faut les poncer, il faut un peu hydrater. Après un truc qu'on oublie de dire aussi, c'est que finalement la peau c'est un tissu comme les autres. C'est-à-dire comme les muscles et nos tendons et nos ligaments. Et forcément, si par exemple vous faites pas de sport et d'un coup vous faites Murph, forcément vous allez avoir des putains de courbatures de l'espace. C'est la même chose pour vos mains. Si vous faites pas de gym et que d'un coup vous faites un ward avec 100 chest-to-bar, forcément ça risque de claquer. Donc allez-y progressivement quoi. Allez-y de semaine en semaine, vous augmenterez les reps. Allez-y progressivement. Soyez intelligents dans le sens où on est là pour s'entraîner, pour être en bonne santé, pour s'entraîner souvent. Donc ça veut dire que si le lundi, il y a un ward avec un nombre de pull-up ou de chest-to-bar qui est assez conséquent, et que je vois que je suis au trois quarts et que je vois que ça commence à péter. Arrêtez de faire vos guerriers en mode no pain, no gain. Vous dites au coach, je préfère changer de mouvement, faire un streak, machin. Bon, moi évidemment je vais me foutre de votre gueule. Je vais un peu vous dire que vous êtes fragile. Mais je vous dis aussi que vous aurez raison. Parce que si tu fais péter tes mains le lundi et qu'il te reste 4-5 jours d'entraînement, et au final tu es limité, tu ne peux rien faire et tu progresses moins. Donc, essayez de voir le long terme. Ok, tu es en compète, tu as les mains qui pètent parce que tu as un ward, tu veux faire le meilleur classement possible, etc. Ok. L'entraînement, ça ne sert à rien de finir avec les mains en 100, de mon point de vue. Et puis si tu continues pas le ward et que tu fais des stricts à la place, tes mains ne pèteront pas. Et puis ta peau s'adaptera et la semaine d'après tu pourras faire plus de reps. Alors que si tes mains pètes, la semaine d'après tu ne feras rien du tout. Et oui. Voilà. Mais achète qu'un. Et en plus, Jojo, il a les mêmes maniques que moi. Donc, je ne sais pas, apprends à t'en servir et sois progressif mec. Et vive la spiruline. La spiruline, ça s'appelle Solis Culturaille. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Ça permet, moi avant je snatchais 60. Maintenant je snatch régulièrement plus de 90 depuis que je prends la spiruline. C'est un petit peu aussi. Et au niveau de ma femme, ça se passe très bien. Donc franchement, allez-y quoi. Voilà. C'est le mot de la fin peut-être ? Ouais, c'est prêt. C'est fini non ? C'est tout. On a la question de Jim. On se revoit lundi. Merci déjà à vous d'avoir répondu à tout le monde. Merci. On se revoit lundi pour un sujet altero je crois. Lundi score. Ok, cool. Un sujet altero avec Pris, la coach de Pirates, qui va sûrement avoir de plus grosses barres que la plupart des gens qui font des vidéos. Donc ça peut être assez cool. On doit faire des trucs qui sont pas mal. Voilà. A plus. Ok. Allez. Bisous les loups. Bisous. Bon week-end.